Je vais vous présenter les meilleurs sorts pour ma part dans Hogwarts Legacy. Alors pour moi déjà les meilleurs sorts, ce sont tout simplement les sorts impardonnables. Alors si vous ne savez pas comment les débloquer, je mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous indique comment les débloquer. Par contre, ça c'est un choix personnel, donc si vous ne voulez pas les débloquer parce que c'est un peu un côté néfaste de l'histoire, donc si vous ne voulez pas le faire, moi je vais vous en conseiller des autres. Mais principalement, les trois là sont vraiment les plus OP du jeu, ça va vous rendre votre jeu encore plus facile qu'il ne l'est déjà. Alors ensuite, moi ce que je vous conseille avec ces trois sorts là, donc les trois sorts impardonnables, les trois sont très utiles, c'est de vous équiper du pouvoir Confringo. Donc comme ça vous aurez toujours un pouvoir de feu parce qu'il y a des adversaires que vous ne pouvez pas tuer avec les sorts impardonnables, par exemple les morts vivants, vous ne pouvez pas les tuer avec le sort Avada Kedavra, parce que tout simplement ils sont déjà morts, donc le sort de mort ne fonctionne pas sur eux. Le sort fonctionne en Dolores, ça fonctionne, et le sort Impero, ça fonctionne sur les morts vivants. Mais voilà, Avada Kedavra, ça ne fonctionne pas. Alors par contre, moi ce que je vous conseille d'utiliser, c'est d'utiliser Confringo, comme ça si vous avez un zombie devant vous, vous pourrez quand même le mettre en feu et ensuite lui infliger des dégâts. Et puis le sort de feu est très très utile dans toute l'histoire en général. En plus ce qu'il faut savoir, c'est que les sorts impardonnables, ils brisent tous les boucliers des ennemis. Donc même si vous ne jouez qu'avec cette couleur-là, donc la couleur verte et la couleur rouge, si vous avez un ennemi avec un bouclier jaune, mauve ou rouge, peu importe, vous allez pouvoir lui briser son bouclier avec les sorts impardonnables. Donc c'est super OP. Après si vous ne voulez pas jouer avec ces sorts-là, moi ce que je vous conseille comme sort, c'est vraiment Confringo avec Glacius, ensuite il y a Defendo et il y a le truc qui explose Bombarda. Ces 4 sorts-là, ils sont super OP, ils sont le plus puissant du jeu. Après bien entendu, si vous avez un adversaire avec un bouclier mauve, vous ne pourrez pas lui casser. Donc si vous voulez, vous pouvez peut-être remplacer ce sort-là par Defendo par un autre sort, par exemple celui-là ou celui-là qui l'expulse. Comme ça vous allez pouvoir briser le bouclier. Après il faut savoir que les boucliers adverses, vous pouvez les briser en appuyant sur R1 s'il y a un objet à côté de lui ou tout simplement en vous défendant. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser le pouvoir adéquat pour briser son bouclier. Et pour tout ce qui concerne les combos de magie, je vous ferai une vidéo plus tard vous expliquant c'est quoi les meilleurs combos. Donc je vous mettrai la vidéo en description, en commentaire épinglé dès qu'elle sera faite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !